Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui au 4L International Tenez et tenez-vous bien parce qu'il y a beaucoup de 4L C'est parti, il reste plein de 4L sur le Parc Expo, elles ne sont pas toutes là Je suis un peu comme un gosse là, il y a des klaxons en tout genre c'est trop bien Bon puis ce qu'il faut dire aussi c'est que depuis une demi-heure j'en ai profité J'ai branché mon frigo sur l'allume cigare Comme ça ce soir j'aurai un petit frigo frais avec des petites boissons fraîches Ah bah il faut que tout serve Bon on est vraiment à l'arrêt, on se fait même doubler dis donc Et puis c'est des mobilettes qui nous ouvrent la route C'est pas top Bon, il y a la GoPro qui vient de se casser la gueule sur le capot Le Sparadrap est sur le pare-brise là Et puis derrière la caméra ça s'est décollé En gros c'est de l'autocollant vraiment de merde Bon j'ai recollé la caméra sur le pare-brise On verra bien si ça tient J'avais un peu de double face C'est vraiment sympa Oh il y en a un qui a calé Ouais Ouais il y a calé Ouais Bon bah c'est bon il est reparti Ouais Voilà C'est ça le 4L international Et un petit coup de frumisateur Ouais Merci beaucoup Bon bah la GoPro n'a pas tenu encore une fois Elle est retombée Celle-ci est à moitié frère Maro À moitié soutenez-nous acheter un stickers C'est ma 4L dont il parlait À moitié frère Maro Elle est quand même pas mal frère Maro ma 4L C'est l'esprit y est Encore des 4L là-bas qui tournent Là on est passé au tout début Et donc voilà Le circuit va jusque là C'est plein Ça tourne tout le temps Et c'est reparti Et puis mon petit frigo Bah il tourne toujours C'est parfait C'est que je vais avoir consommé Beaucoup d'essence moi En fait on touche la fin du peloton Donc bon On avance de 20 mètres Et puis on attend Mais c'est sympa Parce qu'à chaque fois qu'on s'arrête Il y a une voiture différente à côté Donc on a le temps de regarder Comment elle est faite Et là il y en a une vraiment sympa Il me semble même Qu'elle avait eu un article Dans un magazine d'automobiles La petite 4L mauve là Elle est très sympa Et elle a un parabrise arrière gravé Bon alors voilà La parade est finie Oh la belle voiture La belle voiture qui passe La R5 R4 Moi du coup Comme il fait très chaud Je vais me prendre un petit rafraîchissement Dans ma petit frigo Les deux Sous-titrage ST' 501 Bon alors résumons cette première journée du 4L International même si je suis arrivé vendredi dans l'après-midi Bah déjà l'ambiance est sympa, c'est très familial en fait Par contre, truc un peu décevant c'est qu'il n'y a pas grand chose à faire quand t'as une 4L Quand t'es visiteur encore il y a tout à découvrir, tout à visiter Mais quand t'as une 4L t'as pas vite fait le tour parce que t'as autant de choses à voir que les autres Mais comme t'es déjà dans la 4L et que le soir t'es dans le camping t'as déjà vu vachement de choses en fait Surtout le parc expo et comme il n'y a pas beaucoup d'exposants ou de trucs comme ça T'as vite fait le tour de ce qu'il y a à faire Il y a un petit truc sympa, c'est l'activité tout terrain Sauf que comme son nom l'indique c'est du tout terrain et c'est du tout terrain vraiment hard Donc en gros si je le fais avec ma 4L je ne peux pas rentrer avec Donc c'est un peu chaud et il y a un circuit tout le tour Sauf que on peut pas faire la boucle complète, on peut pas rouler en fait C'est ça que je trouve dommage, c'est qu'il y a plein d'endroits, il y a des parkings géants et tout Il y a plein d'endroits où il pourrait y avoir du camping et le camping est sur le circuit Ce qui fait qu'on peut pas rouler sur le circuit en lui-même Malgré qu'il soit pas homologué ou quoi, on peut pas rouler tranquillement dessus, faire des tours Et s'amuser un petit peu à rouler avec sa 4L sur une piste fermée avec plein d'autres 4L Voilà, c'est le seul truc un peu bizarre Sinon c'est plutôt bien Justement j'avais fait ces panneaux pour pouvoir vendre des petits autocollants aux gens Pour ceux qui voulaient nous soutenir un peu dans notre aventure Et en fait... Attendez, bougez pas, je vais les chercher Donc voilà, j'ai environ 200 autocollants Il y a les petits, les plus grands Et les grands, mes versions premium Ils sont en aluminium brossé, donc ils brillent Enfin voilà, et donc personne m'en a acheté J'en ai vendu zéro, vraiment, personne n'est venu Donc c'est un peu dommage parce qu'ils sont super mes petits autocollants Non mais en vrai, moi ça me dégoûte un peu Parce que du coup, je me disais que j'allais rapporter un peu d'argent Même si j'allais en vendre que 10 Ça m'aurait fait un peu d'argent quoi Mais bon, apparemment ici c'est un peu le problème C'est que c'est pas trop l'esprit quoi Il y a 50-50 on va dire Il y a la moitié des gens, ils sont pour le 4L Trophy Et il y a l'autre moitié qui trouve ça totalement inapproprié pour une 4L Et ils trouvent ça totalement dommage d'envoyer des 4L au 4L Trophy Et que toutes les restaurations qui sont faites pour le 4L Trophy Ça massacre les 4L En gros, il y a la partie qui est totalement Il faut des 4L neuves Et la partie, il faut des 4L pas forcément neuves Déjà c'est super top que nos jeunes roulent avec Voilà, c'est l'esprit qui est un peu comme ça Mais bon, on s'y fait donc J'ai pas vendu d'autocollants, ils sont toujours là A voir, demain on est dimanche J'espère pouvoir en vendre quelques-uns Je vais essayer une nouvelle technique Je vais peut-être essayer de rentrer un peu dans le biftec Donc pour ce soir je vais vous laisser là Moi je vais me prendre mon petit apéro Et puis on se retrouve pour le jour 2 J'espère pouvoir en vendre un peu plus C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On en croise vraiment de plus en plus en ce moment des 4L. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.